... Donc à la veille de cette grande mobilisation du 23, comment se sent la FEP ? Elle se sent un peu à la fois dépité et l'envie d'y aller. On sent bien qu'il y a un malaise qui est général, qui dépasse largement le champ de l'enseignement et de la formation du privé. Les gens, on les sent bien, on les sent inquiets. On les sent inquiets à la fois par l'avenir de leur retraite. Bien entendu, il s'agit de leur avenir. Et ça, pas nécessairement parce qu'on est à 5 ans d'une échéance, d'une cessation d'activité. On sent bien que les jeunes également, qui rentrent dans le système, sont inquiets, bien évidemment. C'est un malaise général. C'est aussi lié, bien entendu, aux réformes, les réformes qui touchent l'éducation, mais pas nécessairement. Toutes les réformes structurelles qui sont mises en place à marche forcée par ce gouvernement. Justement, tu parles de malaise. Est-ce que dans nos discussions, dans nos rencontres avec le ministère, les choses s'arrangent actuellement ou est-ce que ça s'empire ? On a l'impression de... Quel ministère d'abord ? Est-ce qu'il y a un ministère ? Avec qui discute-t-on ? Mis à part les hauts fonctionnaires, mis à part des gens avec qui on a effectivement des relations tout à fait cordiales. Mais le politique, où est-il ? Où est M. Châtel ? Que dit-il ? Que fait-il ? Quel projet a-t-il pour l'école ? Très franchement, on commence à... Et dans cette résistance, disons, à l'action gouvernementale, est-ce que la FEP est isolée ou est-ce qu'elle agit avec des syndicats du privé, du public ? Comment ça se passe ? Non, je ne pense pas qu'elle soit isolée. En plus, on recherche depuis quelque temps ce qui est un peu nouveau, ce qui est aussi une chose difficile parce que l'histoire française ne pousse pas à cela. Mais on recherche, je pense, le plus possible les alliances syndicales. On pense que dans le contexte actuel, on ne peut plus fonctionner seul. Bon, d'ailleurs, les grandes confédérations, notamment la CGT et la CFDT, à lesquelles on appartient, ne se sont pas trompées de sujet. Elles font un bout de chemin, peut-être contraintes par la situation, peut-être aussi l'envie de ne plus apparaître divisées parce que les salariés qui, aujourd'hui, ont bien du mal à croire quand même, a fait des lendemains qui changent. Si, en plus, ils sont face à un sérieux, des organisations syndicales qui s'éparpillent et qui s'envisent, là, évidemment, il n'y a plus d'issue. Donc, on recherche absolument, nous, enfin absolument, on essaie en tous les cas de construire de tout le chemin avec les autres. Et le personnel, donc on comprend bien que les enseignants aient été bousculés par les réformes, mais je pense surtout à deux catégories du personnel, ce sont les nouveaux collègues qui ont été lancés, donc, dans le métier sans formation forte qu'à l'âbre. Et puis, également, le personnel de droit privé qui va être confronté à une nouvelle classification. Tout à fait. Si on commence par les jeunes collègues, il est un peu trop tôt parce qu'on n'a pas encore vraiment de remontée du terrain. Ce que l'on sait par le bouche à oreille, c'est qu'évidemment, ce qu'on craignait bien avant que les choses se mettent en place, c'est le saut dans le grand bassin sans perche. En fait, on a l'impression, encore une fois, pour le décideur politique, que c'est un métier qui ne s'apprend pas. On l'apprend sur le terrain et on s'écoute au droit à la catastrophe. On ne veut pas dramatiser à l'excès. On sera là, là où on est implanté pour accompagner ces jeunes collègues. Mais la mission est sacrément difficile, je crois. Sacrément difficile. Pour les collègues qui sont nos enseignants, et notamment ceux qui appartiennent aux établissements du réseau FNJEC, le petit espoir qui est né en juillet par la signature de classification, un accord qu'on attendait depuis maintenant plus de trois ans, on va essayer. Chacun va essayer d'y contribuer là où il est. Et nous, particulièrement, on essaie d'accompagner les équipes pour que ces classifications se mettent en place tel que l'accord n'est pas prévu. Il y a un enjeu considérable, c'est maintenant que cet accord soit complètement décliné dans les établissements, et notamment les petits établissements. Évidemment, les choses sont un peu plus complexes que dans des gros établissements de plus de 10 salariés, ne serait-ce que cela. Mais l'enjeu est là, et donc on a commencé il y a un petit bout de temps déjà des tournées avec les syndicats pour qu'ils soient à même de bien expliquer l'accord aux salariés. Et là, on sent bien qu'il y a de la vie. Il y a quelque chose qui est en train de naître, même si c'est encore difficile parce que se croise, enfin, cette classification, cette application se croise avec l'ouverture de négociations sur le temps de travail. Nous y sommes. Et là, on ne sait pas trop quel sera l'issue de cette organisation. Donc un tableau bien ce moment pour cette rentrée, on parle de malaise. Un petit mot d'espoir quand même pour ceux qui vont nous écouter ? Oui, oui, bien entendu. Parce que, en fait, je crois que si nous, syndicalistes, on ne pense pas qu'on puisse faire bouger la chaise, évidemment, on ne serait plus là. en même temps, on ne peut pas être non plus de vous rêveur. On est obligé de prendre en compte la situation, des fois, assez difficile dans laquelle se trouvent des collègues. Je pense aux non-enseignants, mais je pense aussi aux précaires, notamment les suppléants, les députés. Donc, il faut faire attention et calibrer notre discours. On ne peut pas non plus être dans demain, vous verrez, suivez-nous, tout ira bien. Ce n'est pas tout à fait, je dirais, notre projet, notre objectif. C'est de prendre la situation des gens, leurs préoccupations telles qu'ils les vivent et essayer de les accompagner pour essayer de les mobiliser et de faire en sorte de trouver ensemble des solutions. Alors là-dessus, oui, je crois qu'on peut être porteur d'espoir au quotidien. Sous-titrage ST' 501